Alors bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage du jour où nous allons regarder des messages pour vous avec différents oracles, des messages également de votre autre. Nous allons regarder votre énergie, l'énergie de votre autre et l'énergie de votre lien avec des Lenormand, puis nous compléterons les messages avec du tarot. Je vous demande bien sûr de toujours garder votre bon jugement, mais surtout j'espère que vous prendrez plaisir à ce tirage. Donc je place les cartes si vous désirez vous rester avec moi, sinon vous pouvez passer directement à l'interprétation et c'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors nous allons débuter l'interprétation avec l'énergie générale du jour ou l'imposteur. Donc une journée de méfiance où on démasque, mais surtout on ne se laisse pas berner. On est capable de porter attention au regard, de voir au-delà des masques et de voir s'il est temps aussi de baisser la garde ou non. Donc nous avons deux Lenormand, un pour vous, madame, vous êtes ici, un pour vous, monsieur, vous êtes là. Vous inversez si vous avez une énergie plus féminine ou masculine. Vous voyez, madame, que dans votre Lenormand, on voit monsieur qui est ressorti, donc il prend probablement beaucoup de place pour vous aujourd'hui. Vous allez voir aussi, il y a trois cartes de mouvement. Donc le vaisseau qui est ici, le vaisseau qui se retrouve là et l'encre. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de discussions autour de ce mouvement-là. Et tout à l'heure, on va voir, il y a une personne qui s'est insérée dans votre Lenormand du lien. On va en discuter tout à l'heure. Donc pour vous ici, madame, donc vous êtes là, monsieur est là, entre vous deux, qu'est-ce qu'il y a, le foie et le vaisseau? Probablement qu'il y a eu des discussions sur un éloignement, un rapprochement, une façon de faire. Vous ne vous entendez pas peut-être sur comment créer finalement la dynamique que vous souhaitez. Vous n'avez probablement pas la même vision ou vous avez eu des discussions là-dessus, des discussions qui ont été peut-être houleuses ou en tout cas qui vous ont dérangé peut-être jusqu'à un certain point. Et vous continuez de discuter, mais on dirait que ce n'est plus pareil comme avant. Il y a quelque chose qui est changé. Vous savez, des fois, quand dans une discussion, il y a des mots qui sont nommés, après, ça prend un certain temps pour redécanter tout ça, laisser la poussière retomber et avoir des discussions, surtout à ce sujet-là, c'est ce que je peux voir. Donc, il faut laisser retomber la poussière peut-être pour pouvoir revenir à une communication, mais vous vous faites face tous les deux. Vous avez été capables de nommer ce que vous vouliez, de dire ce que vous vouliez, et je pense que c'est quand même correct. Et c'est là peut-être que les masques tombent. Des fois, quand on est dans l'intensité émotive, c'est là qu'on dit vraiment les mots que l'on souhaiterait. Donc, c'est à voir. Pour monsieur, ici, il est en plein centre de sa journée et il est entouré de nouveautés. Nouveautés au niveau financier, parce que les poissons, souvent, c'est l'argent. Nouveautés au niveau de l'éloignement, du rapprochement, peut-être, d'un enfant. Est-ce que monsieur a déjà des enfants? Il hésite à s'éloigner, à se rapprocher, à laisser aller des choses. Ce renouveau financier-là, peut-être que ça l'insécurise. On voit ici, l'enfant est proche du foie. Est-ce que ça fait partie des discussions que vous avez eues ou que vous aurez, finalement, pour être capable de vous entendre? Puis, regardez, monsieur, il est proche du vaisseau. C'est lui, peut-être, qui s'éloigne, qui tend à fuir, peut-être même une discussion ou à ne pas vouloir en parler, parce qu'il y a des choses qui sont moins évidentes pour lui. Ces débuts-là, peut-être que c'est quelque chose qui le brasse beaucoup, qui lui demande beaucoup d'énergie. Peut-être n'est-il pas prêt tout de suite à faire le pas, à prendre son vaisseau et à aller vers vous. Il est peut-être prêt à prendre son vaisseau et à prendre du temps pour s'éloigner un peu. Dans le normand du lien, écoutez, vous êtes complètement aux antipodes. Vous êtes chacun à regarder on ne sait quoi, peut-être plus vers le passé ou le futur. Monsieur, si j'analyse, regardez, il est proche du soleil et du nid. Il se sent bien dans son nid, dans son chez-eux. C'est peut-être pour ça qu'il a tendance à s'éloigner. Il a besoin de se retrouver dans une zone de confort. C'est ce que je vois. Et ici, il y a les deux personnes. Comme je vous dis, ne genrez pas. Donc, est-ce que c'est deux dames ou peu importe? Mais ces deux personnes-là, on dirait qu'elles regardent dans la même direction. Elles souhaitent la même chose. S'il y a une tierce, sachez que les deux, vous avez une vision qui est similaire. Et les deux, je pense que vous tournez le dos à l'encre. C'est difficile cet engagement-là. Vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus. Et je vous vois toutes les deux avec vos roses sur le cœur. Besoin de revenir à l'essentiel, à ce qui est plus émotif. Donc, même si vous êtes peut-être des rivales dans la vraie vie, sachez qu'il y a des similitudes dans ce que vous vivez. C'est ce que je peux voir dans ce le normand du lien. De toute façon, pour préciser les messages, trois quarts de tarot pour vous, trois quarts de tarot pour votre autre. Pour vous, nous avons l'impératrice, la neuf de bâton et la sept de coupe. Ce que je peux voir pour vous, c'est très difficile d'être dans le flou, de ne pas savoir. Vous résistez à l'envie de prendre un peu de contrôle. Parce que l'impératrice, elle contrôle. Elle contrôle, mais c'est un contrôle qui est bienveillant. Pour obtenir quelque chose, vous savez, des fois, c'est la mère un peu dans le tarot. Donc, la mère, pour être capable d'obtenir des choses, pour que les choses avancent finalement, parfois, il faut que quelqu'un prenne le contrôle, fasse les choses, mette les choses en place. Mais vous êtes tellement dans le flou que ça vous empêche d'avancer. Le flou, parfois, on le voit comme des fantasmes ou de se projeter. Mais on dirait que placé à côté de la neuf de bâton, je la vois plus dans un flou d'indécision. Regardez comme il est indécis. Il regarde ses coupes, il voit qu'il y a plusieurs possibilités. Mais il se rend compte que ce n'est pas simple de faire un choix. Parfois, d'avoir plusieurs coupes, c'est plus compliqué que d'en avoir seulement une. On se dit une coupe, je la prends et je bois. Plusieurs coupes, c'est qu'est-ce que je vais soulever et sur quoi je vais tomber finalement. Donc, il y a beaucoup de résistance parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été mise, mais une certaine reprise de contrôle. Pour votre hôte, ici, nous avons la lune, la tempérance et le roi d'épée. Donc, deux arcanes majeures, nous avons la lune et la tempérance. Je pense que lui, il est plus votre hôte finalement, commence à être plus comme le roi d'épée. Le roi d'épée, là, il est dans la prise de décision, mais sans trop demander l'avis des autres. Il tranche, il y va, il avance. Oui, il fait un peu froidement. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'il y a peut-être son intuition qui le guide, qui lui dit d'avancer de cette façon-là. La lune, c'est souvent une intuition. Puis, ces intuitions-là, j'ai l'impression qu'il se dépose la nuit venue et c'est là qu'il prend le temps d'écouter qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il veut, parce que le jour, peut-être qu'il est pris dans différentes choses. Et sa solution, c'est de mettre de l'eau dans son vin. Mettre de l'eau dans son vin, c'est parfois de ne pas quitter une situation tout de suite, de prendre la peine d'organiser ses finances, d'essayer de garder peut-être deux personnes proches de lui. Alors, voyez qu'est-ce qu'il y en a, mais c'est souvent ça la tempérance. Ce n'est pas un choix tranché. Et je pense qu'il va vouloir rester dans cette tempérance-là de façon comme le roi d'épée, donc de façon très, très stricte. Il n'y aura pas beaucoup d'ouverture pour aller dans les émotions, parce qu'en fait, il y a très peu de coupes dans ce que lui a présentement. Donc, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache ce que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Je pense qu'il y a des choses à venir que vous ne pouvez pas voir pour le moment. Est-ce que c'est dans une des coupes que vous allez choisir? Possible. Ici, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la concrétisation de notre amour. Mais ça, c'est les bateaux. C'est ça, il avance. Parfois, on a l'impression que le bateau est à contrevent. C'est difficile d'avancer. Ça ne va pas à la vitesse qu'on souhaiterait. Mais il faut savoir que le bateau, il est en mouvement. Autre petit message ici. Quand je repense à ce que j'ai fait, j'ai de la tristesse dans le cœur. Ça, c'est mon fouet, ça. Le fouet, parfois, c'est les mots ont été dits. Oui, il fallait peut-être que ces mots-là sortent, mais peut-être que ça a été dit de façon un peu de façon difficile, avec des mots durs. Alors, voyez qu'est-ce qu'il y en est. Et quand il y repense, je pense qu'il y a de la difficulté avec tout ça. Donc, petit conseil du jour, cadeau, don et surprise. Peut-être allez-vous faire la surprise de quelqu'un avec ce bateau, de prendre votre bateau et de vous rapprocher de la personne. Vous allez faire un don, un don de vos façons de voir, de vos façons de faire, de vos discussions pour ce renouveau qui arrive à vos portes. Alors, voilà ce qui complète votre tirage. Donc, si vous avez aimé et vous voulez me soutenir, je vous invite à mettre un petit pouce. Pourquoi pas un commentaire, j'aime toujours vous lire. Je vous remercie du temps passé avec moi et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage. Sous-titrage Société Radio-Canada